Bonjour à tous et merci de venir assister à cette présentation. Dans ce travail, on s'intéresse à l'influence des schémas pour des données JSON. J'espère que cette présentation viendra compléter un petit peu ce qu'on a vu ce matin dans la session qui concerne les schémas, bien que le modèle de données considéré ici n'est pas un modèle graphe tel que RDF ou graphe de tout court, mais c'est un modèle plutôt JSON. C'est un travail qui a été mené en collaboration avec Hussain Bellahma, qui est présent ici, et ainsi que Dario Colazzo, Giorgio Ghelli et Carlos Sartiani, qui, à l'origine, ont initié cette idée d'inférence de schémas pour des données JSON. J'ai commencé ma présentation par adresser un constat que vous partagez déjà, c'est celui de la prolifération des données JSON. Pour rappel, JSON, c'est un modèle de données semi-structurées qui a pratiquement, je pense, émergé en même temps que XML, mais qui a tendance à devenir plus important que XML grâce à la simplicité de sa syntaxe et puis à la facilité de son modèle. Vous avez ici un exemple tout simple qui vous permet de décrire des informations sur une personne. On peut trouver des données JSON un peu partout, mais notamment lorsqu'on veut accéder à des sources de données telles que ceux des réseaux sociaux, des journaux, via des API. On peut aussi retrouver des données JSON qui sont générées par des smartphones et d'autres types de capteurs. Donc il est très facile de se convaincre que la taille de ces données peut être très importante, étant donné que c'est généré de façon continue, et que par conséquent, les analyses qui utilisent ce type de données doivent faire face à une taille assez importante. Une des caractéristiques de JSON, c'est qu'on n'a pas besoin de schéma. Je répète peut-être ce qui a été dit ce matin pour les données graphes. En fait, on assiste à un nouveau paradigme où les données sont d'abord produites et ensuite leur schéma inféré ou pas, d'ailleurs. Et ça, c'est un petit peu guidé par le besoin de développer des applications de façon facile, et aussi de faire évoluer les données sans avoir de contraintes. En fait, on n'a pas, si vous voulez, de contrat initial lorsqu'on commence à produire les données. Bien entendu, le fait de ne pas avoir de schéma peut poser certains problèmes ou peut plutôt nous empêcher de tirer profit de certains avantages. Tout d'abord, s'il nous manque un schéma, on n'a pas une idée globale sur les données dont on dispose, sur lesquelles on voudra travailler. Et ceci est particulièrement important, d'autant plus qu'on est censé ou on est amené à manipuler des larges collections. Si ça avait été des petites collections, on aurait pu se débrouiller en allant consulter ces collections, en écrivant des programmes qui interagissent un peu avec les données. Mais dès qu'il s'agit de grandes masses de données, on peut plus permettre de faire ce type de bricolage, si je puis dire. L'autre problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas une vue sur les données. Et donc, on ne pourra pas facilement écrire des requêtes ou des programmes d'extraction des données. Et peut-être plus important encore, c'est qu'on ne peut pas tirer profit des techniques d'optimisation qui sont basées sur les schémas et qui sont très fréquentes, en fait, dans les données semi-structurées. Et pas que ça, bien sûr. Ce constat nous pousse à dire qu'effectivement, maintenant, il faut penser à inférer des données. Enfin, à partir des données des gens, il faut avoir un schéma qui permet d'écrire ces données. Et on se place dans un contexte ou dans un nouveau paradigme qui s'appelle le descriptive schema versus prescriptive schema. C'est-à-dire qu'on ne force pas les utilisateurs à respecter un schéma initialement. Mais une fois qu'ils ont produit ces données, ça serait bien de pouvoir connaître ce schéma. Alors, bien entendu, cette technique, ou plutôt tout ce que... Si je veux inférer un schéma à partir des zones, je dois respecter certains types d'exigences, de requirements. Le premier qui est trivial, c'est qu'il faut que je puisse représenter toutes les variations structurées. D'accord ? J'appelle ça sans nez ou correction. Bien entendu, faire l'union de différents schémas peut me donner un schéma global qui soit correct, mais il ne va pas être utilisable. D'où l'intérêt de penser à produire des schémas qui soient le plus compact possible pour que ça soit facilement manipulable, soit par des aides humains, soit par des machines. Le dernier point est assez évident, puisqu'on est arrivé à considérer de grands volumes de données. Et donc, il faut veiller à ce que forcément ces techniques passent à l'échelle. Alors, si on veut essayer de s'imaginer un peu le scénario d'une telle technique, je rappelle qu'on commence par un ensemble de données de JSON, d'accord ? Par une collection, bien entendu, et on voudrait arriver à un schéma global qui soit succinct, qui réponde à ces exigences que je viens de citer. La première étape que je dois effectuer, c'est d'aller parcourir ou prendre chaque élément de cette collection et d'inférer ce qu'on appelle un type. De façon générale, le terme type et schéma sont assez confondus. Moi, je vais utiliser type pour indiquer le schéma d'un seul objet et je garderai le terme schéma pour indiquer le schéma global que je veux calculer. Alors, cette étape de type inference, pour des besoins, bien sûr, de scalabilité, va se faire de façon parallèle. Il n'y a pas besoin de communiquer pendant cette étape, d'où l'intérêt de la placer pendant la phase map d'un processus map reuse. Par la suite, je devrais, bien entendu, combiner tous ces schémas que j'ai obtenus pour avoir forcément le schéma global. Il s'agit de l'étape de type fusion qui va être réalisée pendant la phase reduce. Alors, dans la suite de cet exposé, je vais brièvement présenter ou rappeler le modèle donné et parler un petit peu du schéma, du langage de schéma qu'on a considéré. Cela va certainement permettre de présenter le mécanisme d'inférence de façon plus précise avant de présenter quelques résultats expérimentaux et de conclure. Alors, le modèle donné, pour chaque modèle de données, JSON s'appuie sur des valeurs, bien entendu, atomiques. Donc, ici, on considère uniquement, le modèle considère uniquement les nuls, les bouléens, les numéros et les chaînes de caractères. Donc, ils combinent ces différentes valeurs atomiques en utilisant deux constructeurs. Les records, qui consistent en fait en un ensemble d'attributs. Autrement dit, vous allez avoir une valeur qui va être associée à un label, à une étiquette qui doit être unique. On peut aussi combiner ces valeurs en utilisant des listes ou des adresses. Vous pouvez voir ici un exemple où vous avez un record comme top level avec l'attribut identifiant et le numéro qui est associé, l'abstract et personne qui est un attribut auquel on associe un objet complexe parce qu'il s'agit d'une liste, d'une array. Alors, bon, peut-être que j'ai oublié de le dire, mais forcément, on a essayé de garder les mêmes notations qu'en mathématiques. Donc, tout ce qui est ensemble, c'est avec des accolades et tout ce qui est liste, c'est avec des crochets. Alors, il est très facile de deviner, enfin, de penser un schéma, un langage de schéma à partir de ce modèle de données parce qu'il suffit tout simplement de généraliser ce modèle de données en considérant au lieu des valeurs, bien sûr, des types. Mais aussi, pour le besoin de pouvoir représenter l'alternative, on introduit l'opérateur d'union, indiqué ici par un plus, et pour pouvoir représenter le fait que certains attributs n'apparaissent pas tout le temps, l'optionalité, on utilise le question mark. Alors, maintenant, l'inférence des types, qui est la première étape de notre mécanisme, est relativement simple parce qu'il suffit tout simplement de garder la structure des données. Donc, ça, c'est les données. Ce qu'il y a à droite, c'est les types associés. Donc, il suffit de garder la structure et puis de remplacer tout simplement les types atomiques par les types atomiques leurs correspondants. Ce qu'on peut remarquer, bien entendu, à ce stade-là du mécanisme, c'est qu'on ne tire pas profit de toute l'expressivité parce que, par exemple, il n'y a pas l'union, il n'y a pas l'optionalité. Mais ça, c'est ce qu'on va voir avec la fusion. Donc, ce qui est la deuxième étape de notre processus. Alors, la fusion de deux types, T et U, doit me produire un type qui subsume chacun, le T et U. C'est un processus relativement simple parce qu'il consiste à repérer les attributs ayant les mêmes étiquettes et à fusionner de façon récursive les types qui leur sont associés. Donc là, pour id, c'est très trivial et ainsi pour abstract puisqu'il s'agit de deux attributs qui ont le même type de part et d'autre, dont T et dont U. Personne qui est associé à un array forcément doit être aussi associé à un array dans le résultat. Donc, first name étant associé à string dans les deux cas, donc le résultat, c'est un string. Là, on remarque que last name apparaît uniquement dans T, auquel cas, on va considérer qu'il est optionnel. Pour phone, on remarque que phone est associé dans T à un number et à un string, donc forcément, il va être associé à l'un des deux, donc à l'union des deux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fusion des types ne va pas uniquement nous servir que pour fusionner des types T, U, U, mais ça va aussi fusionner des arrays qui sont exprimés dans les types. Pour vous convaincre, donc voici un exemple très simple où maintenant, le type T, dans le type T associé à l'étiquette personne, il y a un array qui contient deux objets. Donc, si on suit la même logique, on devrait aboutir à une fusion qui considérerait ce array-là avec celui-là. En fait, autrement dit, il faudra trouver un moyen de combiner ces deux objets avec celui-là. Pour simplifier les choses, on commence d'abord par collapser ce premier array, ce qu'on appelle la simplification, et cette opération de collapse, de fusion, forcément, elle va faire appel à la fusion qu'on vient de définir. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est qu'à partir de ces deux objets, on peut facilement représenter, enfin, on peut représenter ces deux objets avec celui-là, où ce qui est optionnel, c'est middle name, puisqu'il apparaît uniquement ici, et ainsi que phone. Donc là, il manque un point d'interrogation. Ensuite, la fusion se fait de façon comme précédemment. Elle consiste à fusionner de façon similaire. Donc je parcours chacun de ces deux types et je retourne le type global. Bien entendu, ici, phone doit aussi contenir un point d'interrogation. Donc j'avais commencé par parler de certaines propriétés. Donc je vais peut-être essayer de vous donner un petit peu de formule, bien que ça reste très basique. La première propriété de la correction qui doit être vérifiée, qui doit être exprimée de façon suivante. Donc il faut que ce que me calcule Merge, ça soit un supertype de T. Un Merge de T U, ça soit un supertype de T et un supertype de U. Donc la notion de super ou de sous-typage, c'est celle qu'on connaît de façon standard, c'est-à-dire un type T et sous-type d'un type U si toutes les valeurs représentées par T ou l'ensemble des valeurs représentées par T est inclus dans l'ensemble des valeurs représentées par U. Donc c'est une propriété de soundness, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Alors la propriété de succinctness, elle peut s'exprimer de cette façon-là. Donc il faudrait que le type produit ne puisse contenir que ce que j'appelle des compacts arrays, c'est-à-dire que des arrays avec ou je n'ai pas différents types. Alors là on introduit une notion un peu plus méta, donc c'est différents kinds de types. Bon, par kind de type on entend soit des records, soit des arrays et soit des types de base. Alors ça c'est pour les arrays pour les unions, donc il faudrait forcément avoir que des unions de types de différents kinds. Bon, je reviens sur l'exemple ici. Qu'est-ce combien ? 5 minutes ? C'est cool. Donc c'est-à-dire, je ne peux pas avoir un number avec un number et ainsi de suite. Ok, alors pour le besoin bien sûr de passer à l'échelle, autrement dit, pour pouvoir implémenter ça en MapReduce, forcément il faut vérifier que cette fonction soit commutative et associative. Ok, puisqu'on n'a aucune garantie sur l'ordre des types qui vont être traités. Alors je vais un petit peu parler, peut-être rapidement, de l'analyse expérimentale qu'on a effectuée initialement. En fait, on voulait savoir si sur des données réelles, si la succinctness et la scalabilité étaient vérifiées. Pour la succinctness, il n'y a pas besoin d'utiliser une grande machine, donc on s'est basé sur une machine classique. Et pour le scalability, on a utilisé un cluster, qui est de taille modeste certes, mais qui nous a permis de vérifier certaines choses. Donc les datasets qu'on a utilisés, on voulait avoir des choses un petit peu diversifiées, donc on a commencé par GitHub et Twitter. Wikipédia, ou plutôt, un dataset Wikidata, donc qu'on a téléchargé directement, c'est un d'un pressant. Et New York Times, qu'on a dû croler. Et il y a certaines caractéristiques de ces datasets qui sont décrites ici. Peut-être qu'on peut juste dire que pour GitHub, il n'y a pas de ray qui sont utilisés. Mais de façon générale, on a observé ces variations structurelles, c'est-à-dire qu'on a souvent, partout, pratiquement, des champs qui sont souvent nuls, ou qui contiennent des champs de caractères, ou autre chose, ou carrément des recodes. Donc ce que j'ai indiqué pour Wikipédia, qui était pour design, c'est que c'est des données où on a mélangé dans les noms des étiquettes, les informations sur les données. Donc on a des identifiants qui apparaissent au niveau des étiquettes, et comme on va le voir, notre méthode ne permet pas de repérer ça de façon efficace. Bon, alors ça, c'est des informations sur les tailles que je ne vais pas détailler. Et puis ça, c'est les résultats globaux. Alors de façon, comme on s'y attendait un petit peu dans GitHub, ce que j'ai essayé un peu de représenter de façon succincte, c'est qu'il faut se concentrer sur cette colonne-là, qui m'indique la taille du type visionné, et qu'il faut comparer, soit avec le minimum des tailles qu'on a obtenues des types inférés, le max ou la moyenne. Bon, pour GitHub, ces tailles-là sont, enfin, c'est supérieur, parce qu'on doit représenter toutes les variations structurelles, on ne peut pas optimiser beaucoup parce qu'il n'y a pas de array, c'est-à-dire pas compacté. Ce qui n'est pas le cas ici pour Twitter, où, comme vous pouvez remarquer, parce qu'il y a beaucoup d'arrays, on peut facilement tirer profit de la fusion pour avoir des types plus succincts. Bon, je ne vais pas détailler le reste, mon co-wikidata, j'ai tenu à le mettre parce que ça montre à quel point, quand on a des données qui ne sont pas bien modélisées initialement, on manque, enfin, on passe à côté de certaines choses. Et de façon générale, on pourrait dire que sur des données relativement bien modélisées, cette technique est produite des types de schémas succincts. Bon, pour l'escalabilité, c'est des tests un peu basiques, que je pourrais bien entendu étendre. On a essayé de prendre un dataset et puis de déployer le code sur le cluster Spark et de voir comment ça se comportait. Donc, la courbe qui montre un petit peu l'évolution, c'est celle-là qui est en rouge et la baseline est celle-là. Donc, on remarque que ça se comporte de façon assez intéressante. Bien entendu, il faudra augmenter ces tests. Bon, pour conclure, donc, en fait, avant de conclure plutôt, je voulais aussi attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas encore de schéma de standard pour représenter les schémas des zones. C'est pour cette raison-là qu'on a proposé notre propre schéma. Il y a eu quand même récemment ou très récemment une proposition de l'Internet Task Force où on a proposé en fait un schéma qui ressemble un petit peu au nôtre avec une certaine alternative enfin, d'alternatives comme les Enum et ainsi de suite. Il y a aussi un fort engouement pour ce type de schéma qui a commencé mais vraiment très récemment. Mais on ne peut pas encore dire qu'il existe de standard. Bien entendu, il y a d'autres types de... Il y a une étude formelle sur les schémas JSON et puis le travail, le seul travail qui ressemble peut-être au nôtre, c'est celui qui fait des data summary mais pas exactement de la même façon. Donc, ils n'ont pas de la contrainte de la succinctness ni de la précision. Bon, pour conclure, donc, ce que je vous ai présenté ici, c'est une technique relativement simple pour inférer des schémas à partir de données JSON massives. Dans le but, c'était d'avoir un petit peu une idée sur les données sur lesquelles quelqu'un pourrait être amené à travailler. D'accord ? Donc, ça pourrait aider énormément les gens qui font de l'analyse de données. Et puis, bon, sans trop tarder, ce qu'on a identifié comme possible extension, c'était c'est autre le fait de faire des expérimentations, c'est d'étudier un petit peu la précision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd en fusionnant énormément de façon très compacte les types ? Parce qu'il y a, par exemple, un trade-off entre le... un compromis entre la précision et la succinctness. Et puis, on a aussi... on commence à s'intéresser à l'utilisation d'informations statistiques sur les schémas. un exemple tout simple, c'est quand on a des unions entre du nul et un type comme string ou number, on voudrait savoir est-ce que il y a 90% d'attributs qui ont des valeurs à nul ou plutôt 50% ou 20% ou en quel cas on pourrait prendre des décisions sur l'utilisation ou pas d'une information. Voilà, donc je vous remercie votre attention. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Merci. Je suis désolé, il y a peut-être une question bête. Je n'ai pas trop compris comment vous faites le regroupement au niveau des tâches Reduce. La fusion, vous voulez dire ? Oui. En fait, une fois qu'on a les types, d'accord, donc ces types vont être fusionnés avec l'opérateur forcément, moi je vais placer peut-être là, avec l'opérateur Merge qui est un opérateur binaire forcément parce que c'est ce que vous devez fournir comme argument de votre fonction Map, Reduce plutôt. C'est ça ce que... Non, c'est quelle est la clé utilisée ? Ah, la clé, ah oui, en fait, on n'a pas, justement c'est une très bonne question, on n'a pas partitionné de façon, on n'a pas partitionné les données d'une certaine façon. Donc on fait tout simplement le map va consister à générer les types, ok, donc je pense qu'on prend donc à générer les types. Alors s'il y a des types qui coïncident, effectivement, c'est peut-être ça la réponse, s'il y a des types qui coïncident, ils vont être forcément fusionnés ensemble, ok, mais on n'a pas fait de partitionnement possible, enfin on n'a pas paramétré le partitionnement sur, de sorte à ce que tous les types qui ont par exemple trois attributs en commun soient localisés, ainsi de suite. Mais en fait, c'est une bonne ennade parce que c'est une des pistes que je voulais poursuivre pour essayer d'améliorer un peu les performances. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Ok, une autre question ? Alors, moi j'aurais une question sur, dans les perspectives, tu parles de cette question de précision. Oui. Et je me demandais si c'était la même chose. Stop, attends. Voilà. Est-ce que c'est la même chose que ce dont il s'agit dans ce slide-là sur la façon dans les éléments dans les oreilles ? Alors, c'est peut-être le suivant. Il y a un moment où tu comptes un oreille. Enfin, le précédent. Et voilà, c'est ça. Est-ce que c'est lié à ça ? C'est une question de précision ? Non, c'est une question plutôt générale. En fait, la précision, c'est parfois quand, bon, effectivement, c'est un peu lié aux oreilles. On pourrait utiliser l'exemple de oreilles pour l'illustrer. Si on imagine, par exemple, que ces deux oreilles contiennent des objets avec qu'un seul attribué en commun. En fait, tous les autres vont être mis à optionnel. Alors, peut-être que, ça, c'est un peu ce que je considère comme étant un truc extrême puisqu'il se peut qu'on ait besoin de savoir que ce qui existe réellement, c'est qu'il y a une co-occurrence de certains attributs. si on ne veut pas forcément qu'il y a tous ces attributs qui ne sont pas optionnels. C'est l'optionnel qui, parfois, a tendance à faire trop d'abstraction et donc perdre un petit peu de précision, mais dans ce contexte-là en particulier. Oui, en fait, on voudrait savoir, déjà, on est en train d'explorer les données pour voir à ce qu'il existe beaucoup de cas de figure où on a ce type de patterns où on a, par exemple, AB, et puis ABC et puis DEC. Auquel cas, il n'y a que ce qui est en commun, est-ce qu'on pourrait peut-être isoler ou faire des petits clusters ou dire que, finalement, on voudrait essayer de faire des unions un peu plus complexes que des unions de type de base. Je ne sais pas si c'est faisable avec efficace. Bon. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements